Générique La République a besoin du jeune, la République a besoin du genre déterminé pour faire changer de choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission de la télévision dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez tous, l'actualité politique est beaucoup plus dominée à l'est de la République démocratique du Congo, au chef de l'État. Après ça, il y avait fort, il y a miné, il y a pour que la paix régime totale à l'est de la République démocratique du Congo. Hier, la monusquie qui s'est déclarée faible pour se battre au côté des fards d'essai, j'allais-je dire, pour combattre ces M23, pour dire que la M23 était beaucoup plus sophistiquée par rapport à la monusquie. Parce qu'aujourd'hui, la monusquie s'est dit prête, s'est dit disposée à aider le Fardé, c'est eux l'armée régionale qui se trouve à l'est de la République pour combattre ces M23. Nous allons parler aussi de ce processus de paix des Nairobi, dont ça commence aujourd'hui sans la présence de M23, tandis qu'ils sont le M23 qui sont en train de mettre en sécurité l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de cette calendrier électorale dont aujourd'hui les opposants sont en train de crier haut fort que cette calendrier électorale est déjà fastifiée, bien triquée pour faire gagner le président Félix Siké aux élections de 2023. Et cette opération, souvent le Congo, lancée par le président national du mouvement de la jeunesse de réveil, du mouvement de la jeunesse de réveil, MRJCO, en sigle par son président John Bayer, souvent le Congo, épisode D, qui était pour but de réquitter des jeunes congolais pour adhérer à l'armée congolais. Sur ce plateau, nous avons un au cadre de ce parti politique, MRJCO, il s'agit bien d'Anatole Kubikula, il est au cadre de ce parti politique, MRJCO, et c'est Boimala Mdeko, Anatole. Merci, Indeko, journaliste. Comme vous le savez tous, l'actualité politique est beaucoup plus dominée à l'est de la République démocratique du Congo, mais avant d'aborder toutes ces questions de l'actualité, c'est une question qu'on pose comme question de curiosité. Comment se porte la santé politique de la République démocratique du Congo après vous ? La santé politique de la République démocratique du Congo est malade. Parce que quand le doigt souffre, la tête va souffrir aussi. Quand les yeux souffrent, l'oreille va souffrir aussi. Mais comment est-ce qu'on peut dire que ça va très bien quand ça ne va pas quelque part ? Et quand on est nationaliste, monsieur le journaliste, il est difficile de dire que ça va. Même si on t'a posé la question, tu as bien mangé ? Oui, j'ai bien mangé, mais ça ne va pas. Pourquoi ? C'est parce que quelque part, il y a les doigts qui sont en train de souffrir. Et ces doigts-là s'appellent l'est du Congo. Et ces doigts-là s'appellent la guerre qui est à l'est du Congo, monsieur le journaliste. C'est pourquoi ça ne va pas. Bien et marche. Et la politique ne marche pas. Parce que si la politique marchait, toi, elle est bien. Maintenant, nous sommes tous dans ce que nous appelons sur les qui-vives. Nous devons tout arranger quand on est nationaliste pour que la paix revienne à gauche, pour que la paix revienne à droite, pour que la paix revienne surtout à l'est. C'est pourquoi cette insécurité à l'est, c'est ce qui dérange la politique de la République démocratique du Congo. Mais ce qui totalit bien à Venma et à Félix-Antoine-Tizeké dit, lui, à Lobaki, qu'il s'agit de faire des sacrifices suprêmes pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. A cause à l'ombre, jusque-là, tôt qu'au moins, il n'y a rien de marge. Surtout vous, vous êtes des lignons sacrées. Vous dites que la santé politique de la République démocratique du Congo est très, très, très mal. Oui, mais très mal parce que quand il y a un enfant qui est souffrant, monsieur le journaliste, les papas doivent souffrir aussi. Quand il y a un enfant qui est malade, maman doit souffrir aussi. Parce que qui est maman, qui est papa, qui sont les parents ? Les parents responsables sont les parents qui prennent soin de leurs enfants. Mais quand un enfant souffre déjà, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la famille. On doit tout faire pour amener cet enfant à l'hôpital, les soigner, les faire soigner pour qu'il soit guéri. C'est la même chose. Et quand on dit que je dois tout faire jusqu'à me sacrifier totalement pour cet enfant et pour que l'enfant revienne et pour que l'enfant ait une bonne santé. C'est la même chose. Et quand on dit qu'il y a une maladie, il y a une maladie. Et que papa, une fois qu'il y a quelqu'un de ça, il y a un homme pour qu'il y ait un homme. Il y a un homme pour qu'il y ait un homme pour qu'il y ait un homme. Il y a un homme pour qu'il y ait un homme pour qu'il y ait un homme. Il y a un homme pour qu'il y ait 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 un homme Alors, il est difficile d'être en colère et de savoir qu'on est en colère. Parce que sinon on n'est pas en colère, n'est-ce pas messieurs journalistes? Il y a une autre chose que les étrangers ne sont plus trompés, et il y a une autre chose que les étrangers sont plus très riche. Les étrangers. Il y a un homme qui a été créé des ordres. On appelle ça la distraction politique. Il faut qu'il y ait une distraction politique pour que les gens arrivent à voler. S'il n'y a pas de distraction, monsieur le journaliste, les gens ne vont pas voler. Mais il faut qu'il y ait une distraction politique. Les gens entrent dans la distraction politique, ils essaient de nous distraire, mais là nous avons la guerre, là ils volent. Là nous avons la guerre, là où il y a des mésententes, là où ils volent. Parce qu'ils doivent profiter de quelque chose. Quand on ne profite pas de quelque chose, on n'arrivera pas à voler. On doit profiter du désordre politique pour voler. Sauf que les gens ne comprennent pas. Quand vous dites que c'est la distraction politique, ça veut dire que le chef de l'État, lui aussi, il est distrait par ça. Non, mais cela signifie qu'il y a des gens qui viennent nous distraire. Quand ils viennent nous distraire, ils créent la guerre, c'est pour voler. Ils ne créent pas la guerre pour nous saluer. Ils créent la guerre pour voler. Ils créent la guerre pour créer quelque chose. Ils créent la guerre parce qu'ils ont besoin de ces pays. Ils créent la guerre parce qu'ils ont besoin de balkaniser le pays. Pourquoi ils veulent balkaniser le pays ? Pourquoi l'Ethiopie est là ? Pourquoi on ne balkanise pas l'Ethiopie ? Pourquoi on ne crée pas la guerre facilement là-bas ? Pourquoi ils ne créent pas la guerre chez eux ? Parce qu'ils croient qu'ils sont riches. Parce qu'ils sont pauvres. Mais la richesse se trouve en Afrique. La richesse se trouve en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, on voit les Congos. Et la richesse se trouve là où toi tu es, Assime, monsieur le journaliste. Tu ignores même là où tu es. Parce que tu vois les blancs venir. Tu crois qu'ils viennent te regarder. Non, il n'y a pas d'accord sans intérêt, monsieur le journaliste. Il n'y a pas d'accord sans intérêt. Il n'y a pas d'accord sans intérêt. D'après Anatole Kubikou, il n'y a pas d'accord sans intérêt. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, dit son avènement au pouvoir, il a beaucoup plus privilégié la voie de la diplomatie. Et on sent aujourd'hui que cette voie de la diplomatie est totalement biaisée par ses partenaires. Ou un autre, il n'y a pas de frères et tout comme ça. D'accord, journaliste. Quand on dit ça, il y a des gens qui ont dit, les bibliothènes sont des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, après, il y a des gens qui ont dit, 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 l'État qui ont dit non, comme si on a dit 4 et 4, 4, 4. Il y a des gens qui ont dit, parce qu'on a des gens qui ont dit, ils n'ont dit, ils n'ont pasellement fait itu. Et vous dirquez, ces gens qui ont dit, ces gens qui sont là, ces gens qui ont dit, ils ne sont pas d'endre, ils ne sont pas d'endre main. Ces gens qui ont dit ça, ils et qui ne diez, ils n'ont pas Ayana, Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de communication. 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 Il faut aimer ce pays, il faut aimer Dieu. Dieu est un Dieu de miracle pour ce pays. Vous savez pourquoi ? Dieu arrive même à faire susciter la MONUSCO pour parler de lui. Pour parler qu'il n'arrive même pas à ses bases. Pour parler qu'il est incapable. Quand on parle de la MONUSCO, la MONUSCO c'est la puissance internationale. Comment est-ce qu'une puissance internationale peut te dire qu'il est incapable de combattre des terroristes, des groupes armés ? Impossible. Pour que les gens arrivent à vous dire la vérité. Tout ce qui était caché est maintenant sur le plateau, n'est-ce pas monsieur le journaliste ? Il fallait que le chef de l'État puisse communiquer pour qu'il puisse avoir des déclarations de gauche à droite. Mais on sent dans cette communication-là, il y a toujours le temps de dialogue. Comment on peut dire que cette communication a mis quelque chose de positif ? Parce que l'élo n'est pas oublié. L'élo n'est pas oublié. Ce qui n'est pas oublié le journaliste qui fait pour qu'il a de ma vie, il n'est pas oublié le journaliste. Ça ne fait pas. Il est bon là. C'est mais l'élo. Une fois qu'il a un peu à la vie, puisque on ne dit pas, le journaliste n'est pas oublié le journaliste et qu'il a de ma vie à la maladie. Il n'a pas oublié le journaliste. Il faut qu'on pense à qui c'est la malaria On dit déjà qu'ils aient une réussite Parce que le fait de connaître d'abord De quoi on souffre, c'est une réussite Le fait de connaître qui t'attaque C'est une réussite Parce que moi je suis sportif Ce qui a été dit déjà Dans la vidéo, il y a un point Que ce qui est la gauche Deux fois, ensuite on enchaîne à la droite Il y a eu l'habitude Il y a eu l'habitude Il y a eu 5 combats, 6 combats Il y a eu l'idée déjà Deux deux gauches Après on enchaîne à la droite Il y a eu le bloc de droite Parce qu'on a eu l'habitude Ce qui a déjà connu Ce qui a déjà connu Qui s'est montré facilement Et qui s'enchaîne à la maladie Il fallait d'abord Que le temps ait comme le temps Laissez le temps au temps Il ne fallait pas être brutal Mais non, nous pouvons être brutal Parce que nous connaissons qui est qui Nous connaissons que le Rwanda nous attaque Nous connaissons que l'Ouganda nous attaque Nous connaissons maintenant Mon début C'était la politique qu'il connaissait Mais l'œil Général ne connaissait pas Il y a eu l'œil 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 Mais le long de l'œil Mais moi qui a l'œil Il y a eu l'œil Il y a eu l'œil Il y a eu l'œil Il y a Anatole, Koubekou, Azali Moko, il y a M.R.J. Okad, il y a Partio, il y a J.R. Kouna, il y a le président John Bayantita. Avant, Tokotezku, on a quand même concerné l'actualité politique, mais vu ce que c'est concernant, c'est en situation secrétaire et l'est. Le même Mouniscou, pour Ravaki, avant, il ne peut pas se combattre avec l'AM23, tandis que l'AM23, il a un armé plus sophistiqué par rapport à l'aïe. Et aujourd'hui, on voit dans la déclaration du secrétaire général de la Mouniscou, Antonio Guterres, qui dit qu'il est prêt, ou bien disposé, de combattre à côté de forces régionales, pendant qu'on a attaqué R.D. ce matin, midi et soir, à l'occurrence de l'AM23. Est-ce qu'à la déclaration politique, il a pris la pression, ou il s'est dit que ses intérêts, beaucoup, et maintenant étouffés, ou bien il a commis qu'on a fermé vis-à-vis du gouvernement Koumoulé, et c'est le journaliste, l'histoire se répète. L'histoire se répète, on ne peut pas nous laisser nous distraire par la Mouniscou qui fut jadis ONU, n'est-ce pas ? C'est la Mouniscou qui fut ONU. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est la Mouniscou. La Mouniscou, pardon. Cette ONU-là, que vous appelez aujourd'hui Mouniscou, quand on a tué le Moumba, l'ONU existait toujours. Quand on a tué Mouzé, l'ONU existait toujours et la Mouniscou existait. Mais la Mouniscou, l'ONU, c'est quoi ? En fait, le but de la Mouniscou de l'ONU, c'était pourquoi ? Et pourquoi on devait tuer le Moumba quand nous avions la Mouniscou ou l'ONU dans notre pays ? Mais c'est une distraction, c'est plus simple. Et aujourd'hui, la même Mouniscou revient pour dire, nous allons combattre. Ils vont combattre qui ? Le M23. Mais non, parce que le M23 est plus fort que la Mouniscou. Et la Mouniscou, aujourd'hui, rentre. C'est une distraction. Dites seulement que les Congolais ont pris conscience de se battre avec le M23. Maintenant que la Mouniscou s'est dit, écoutez, ils sont incapables de soutenir de loin M23, ils doivent venir distraire maintenant l'armée congolaise. Comment les Congolais ont pris conscience de combattre le M23 ? Tandis que l'armée congolaise, ils ont des forces régionales. Ils doivent combattre ensemble. Donc, pourquoi ne voulez-vous pas la Mouniscou pour faire l'unité ensemble ? Écoutez. Parce que c'est lui, mais aussi, le mission de Mouniscou. Il y a Mouniscou. Il y a un journaliste. Quand vous avez vu la Mouniscou, vous avez vu la Mouniscou. Allez-y. Alors, Mouniscou, vous avez vu la Mouniscou. Souffi, vous avez vu. Les membres sont lesquractions. Ensuite, vous avez vu la Mouniscou. Vous avez vu la Mouniscou, vous avez vu la Mouniscou. Les membres sont lesquractions de Mongol à l' Virgo vague. Sur le air, ils ont vu la Moulis Adminia. Donc, si vous avez vu la Mouniscou, ils sont occupants. Vous avez vu la Moulis Adminia, vous avez vu soin de votre arrogance. Il doit d'abord nous dire. Comment il a comparé, il trouvait qu'il était supérieur, maintenant il peut se battre. Moi je suis sportif, monsieur le journaliste. Pour me battre, je dois voir, je me bats avec qui, j'ai un combat avec qui. Quelles sont les techniques de la personne ? Comment il se bat ? Et la MONISCO devait faire mieux que ça. Cela signifie que la MONISCO devait étudier d'abord sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a ? La paisabilité des choses. Cela signifie qu'il voit le M23, qu'il voit ce qu'il y a de M23, pour se battre. Il déclarait hier, aujourd'hui il change d'avis. Mais non, ça serait une distraction encore politique. C'est parce que, vous savez, une de vos journalistes, on a dit, il n'a pas de temps qu'il y a de quitter, on a dit qu'il y a de quitter, et il m'a dit qu'il n'a pas de quitter. Tout à fait. Il n'a pas de quitter, mais il ne m'a pas de quitter. Il n'a pas de quitter. qui était à quoi peut-être mal, c'est que vous vous voyez, à quoi vous avez eu conscience, à quoi vous appelle les consensiers de la cause à la cause de la province. Vous avez une chose à dire en PAN, c'est un an au Congo. Vous avez oublié le Congo et le Colombien. Vous avez oublié la France, et vous avez besoin de l'Oppo Bounda. Vous avez besoin de l'Oppo Bounda, et vous avez besoin de l'Oppo Bounda. Parce que quand on est unis, c'est une force. Nous sommes unis. Et vous avez dit non, non, non. A ce Tel Ageni, à ce qui ne knew pas, je vous ai dit que j'étais mal a-t-il. Quand vous êtes un pays, vous êtes un pays pour vous aider à faire votre vie. Et vous pouvez vous aider, comme vous êtes une pays de la famille. Puis, les pays de la famille sont tous les pays. Ils sont tous les pays. Nous, avec 100 pays de la famille, nous pouvons nous aborder. Parce que les pays de la famille, la population est très élevée. Les pays de la famille sont toutes les personnes qui sont en Belgique. Ils sont tous les pays de chambre, ils ne sont même pas les pays de chambre. Il n'y a pas d'accord sans intérêt. Quand vous voyez quelqu'un venir vers chez vous pour dire, monsieur le journaliste, vous savez que moi je suis là. Vous devez savoir derrière la main ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut prendre ? Parce qu'il n'y a pas d'accord sans intérêt. Quel est son intérêt dans tout ce qu'il vient te dire ? Quand quelqu'un vient te dire, non, monsieur le journaliste, vous voyez, monsieur Anatole Kubikura, c'est un monsieur, mais vous savez encore, posez la question que votre intérêt là-dedans. Qu'est-ce que vous gagnez en parlant de monsieur Anatole ? Qu'est-ce que vous gagnez en parlant de la République démocratique du Congo ? Moi, je gagne quelque chose, monsieur le journaliste. C'est mon pays, je gagne quelque chose. La nation congolaise, c'est ma nation à moi. C'est mon sang à moi. Je peux me battre pour ça. Mais l'homme blanc vient de se battre pour quoi ? Parce qu'il a ses intérêts. Mais si aujourd'hui vous parle des intérêts à l'homme blanc, et quels sont les intérêts à force régionale ? Voilà, ils sont aussi payés. N'est-ce pas ? Ils ne viennent pas parce qu'ils doivent vous regarder, parce que vous êtes très beaux, mais ils viennent parce qu'il y a la richesse aussi ici. Mais nous, avec la monuscu, nous avons des accords gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Mais c'est tout à fait normal que la monuscu, à zone de la décision, il s'est dit que peut-être, il s'est dit sur le plan communicationnel, non, le secrétaire général Antonio Guterres n'a pas pu bien se communiquer. Bon, certes, la monuscu, aujourd'hui, il s'est déclaré forfait pour ne pas avoir des armes plus sophisquées par rapport à l'homme blanc. Mais il y a la force régionale, y compris le Fardecé, au taux qu'il y a. Il y a des débats où il y a des membres qui attendent un minute. Pourquoi ? Pourquoi pas que le Tikaï a accompagné le Fardecé ? Oui, on dit que le Tikaï a observé que monuscu, on a gagné un milliard. Il y a son côté ligné, on a pour le bas qui a créé tout haut, le forfait de la bando. Le forfait de la bando, c'est ce qui est déclaré, c'est spirituel. Ils ont fait beau été, parce qu'ils gagnent des milliards. Nos soldats ne gagnent rien. Quand vous les comparez, ils ne gagnent rien, nos soldats. Mais ils gagnent des milliards. Maintenant, avec des milliards qui vont partir, ils se sont dit, mais ni ne t'indakiyo, 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 ça c'est spirituel. C'est ça qu'on appelle les Congos de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle les Congos de Kimbango. C'est ça les Congos de Kimbango. Pourquoi ? Il y a l'esprit ici. L'esprit tant l'a envoyé à dire. L'esprit l'a suscité. On a suscité en lui cette bêtise-là. Et il a sorti la bêtise. La bêtise, c'est quoi ? Simplement pour dire, c'est une bêtise. Maintenant, cette bêtise nous a aidés. Maintenant, on n'a plus besoin d'eux quand même. Soyons concrets. Mais nous, le petit peu, le commandant suprême, en réalité, il a besoin de lui. D'après des résolutions, il y a des informations, il y a des informations, il y a des informations. Il y a des informations. Il y a des informations. Il s'est disposé. Parce qu'il a pris acte de cette résolution. Il y a des informations. La personne qui est allée représenter la République démocratique du Congo, c'est Félix Santantissi. Quel est le président de la République ? Est-ce que je peux vous parler, monsieur le journaliste ? Allez-y, sentez-vous. Monsieur le journaliste, vous devez savoir une chose. Nous, notre papa, Jean Kubikula, nous a dit ceci. C'est toi qui s'adresse, c'est lui qui s'adresse. C'est lui qui s'adresse. Quand il y a une famille, Jean Kubikula, Mimikula, Didier Kubikula, Francis, tu es là, c'est toi qui s'adresse. Vous avez compris ? Quand il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Cela signifie, quand il y a un homme, c'est toi. C'est toi qui s'adresse, c'est toi qui s'adresse. Tout est fait de te défendre. les papas ne viendra pas pour te dire qu'il n'y a pas de bouddha les papas viennent arranger ce que vous avez gâché n'est-ce pas mais le président de la république c'est notre papa il ne va pas nous dire qu'il n'y a pas de bouddha, qu'il n'y a pas de bouddha qu'il n'y a pas de bouddha, qu'il n'y a pas de bouddha et qu'il n'y a pas de bouddha mais sur le plan administratif il y a des problèmes mais ce qui est le problème c'est tout résilier qu'on traite au salon de monosco pour qu'il n'y ait pas de bouddha parce qu'on avait vu récemment marche en société civile, l'église étambula pour ne pas déclarer de part à monosco mais jusqu'à là, rien ne marche mais ce que tu dis est président des congolais il n'est pas président de la monosco il est président des congolais et nous sommes des congolais et il nous écoute n'est-ce pas, il n'écoute pas la monosco il peut être brutalisé pour la monosco mais il n'écoute pas la monosco il écoute les congolais garant de la nation oui il écoute les congolais nous les congolais mais Mousset avait dit prenez-vous en charge l'autoprise en charge c'est pas qu'on doit venir te le dire l'autoprise en charge prenez-vous en charge la responsabilité que nous devons prendre nous messieurs les journalistes c'est d'aller d'abord vers l'ennemi attaquer l'ennemi vers l'ennemi reprendre notre pays vers l'ennemi nous ne voyons pas la diplomatie du président lui il le fait en tant qu'un père un père c'est celui qui est correct même si nous gâchons aujourd'hui c'est le papa qui vient d'en ranger nous nous allons dire non et les non restent non c'est pour nous les congolais lui en tant que père il pourra ranger de sa façon mais je te dis qu'aujourd'hui la monosco n'a pas sa place dans notre pays ok ça doit partir cette histoire là de monosco ça consomme des milliards et des milliers d'argent pour rien qu'est-ce qu'ils ont déjà fait la guerre continue qu'est-ce qu'ils ont déjà fait mais ils ne nous disaient pas que c'était le Rwanda qui était derrière le M23 aujourd'hui tout haut monsieur le président dit tout haut que c'est le Rwanda c'est l'Ouganda qui nous agresse n'est-ce pas mais qu'est-ce qu'il a déjà dit ça ils étaient là mais Kabila n'a pas le droit en gros mais oui mais ça c'est le passé nous vivons le présent mais non mais là vous êtes en train toujours de 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 je n'ai pas dit le contraire de ça je n'ai pas dit le contraire de ça j'ai dit parce que nous vivons le moment présent tout de suite et avec joie n'est-ce pas que vous êtes dans le moment présent tout à fait est-ce qu'il y a encore l'ONU ou la MONUSCO c'est la MONUSCO l'histoire reste l'histoire non c'est l'ONU c'est l'histoire l'ONU c'est le passé aujourd'hui c'est la MONUSCO mais c'est la même personne n'est-ce pas l'ONU la MONUSCO c'est presque cette société là qui est en train de tourmenter le Congo c'est la même la même société qui embête le Congo mais aujourd'hui nous parlons de la MONUSCO laissez-moi parler de la MONUSCO avec Félix Chilomo très bien laissez-moi parler de la MONUSCO avec Félix Chilomo il y a Anatole Koubuku il y a MRJ il y a l'actualité politique de la République démocratique du Congo l'actualité est toujours dominée pour notre secrétaire le chef de l'état congolais lui sa vie tant qu'à Kodomo le président de la République démocratique du Congo il ne se dira pas aujourd'hui on en parle pour ceci de Nairobi de représenter le gouvernement congolais le dialogue entre les groupes armés pour la Nauru qui vient toujours dans la partie de la République démocratique du Congo mais on sent l'absence du fameux mouvement du 23 Max où il y a des groupes rebelles où il y a un gouvernement congolais tout le monde est-ce qu'on peut espérer quelque chose après le même pour se dire il y a Nairobi Rwanda Etats-Unis est-ce qu'on peut vivre quelque chose pour l'aide de la ville du Congo le journaliste il y a l'espoir fait vivre il faut que tu as un espoir tout ce que tu confesses de ta boue c'est ce qui va se réaliser si tu as tu confesses paix pour que paix est-ce qu'il y a un espoir il y a un espoir il y a un espoir pour que paix est-ce qu'il y a un espoir mais il y a pas de M23 M23 n'a raison à la pétée et ça est-ce qu'il y a M23 n'a raison à la pétée c'est qu'il y a un espoir c'est qu'il y a des journalistes c'est qu'il y a une chance qu'il y a avant avant qu'il y a sa phrase M23 n'a raison à la pétée parce que il y a un espoir que les groupes armés qui sont à la S qui sont congolais qui sont à la S n'est-ce pas il faut s'en à la pour qui sont à la S est-ce que M23 n'a pas un espoir à la S n'est-ce pas à la S n'est-ce pas oui un espoir journaliste parce que M23 il faut qu'il y a de Rwanda si quand on continue M23 il faut qu'il y a de Rwanda parce que M23 il y a de Rwanda il faut qu'il y a de Rwanda pour qu'il y a des permissions en Rwanda est-ce que Rwanda il faut se poser de parce que il ne faut pas se voiler la face le M23 c'est le Rwanda et c'est le Rwanda aussi n'est-ce pas donc il faut qu'il y a bas ali bas C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 C'est comme ça qu'il faut agir. Il ne faut pas agir en attendant, non, le président va sortir. Non, on n'attend pas le président, on agit. D'accord, on n'attend pas le président, on agit, on les a toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 Donc, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il faut avoir des déclarations politiques qui n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. les nationalistes les universités, les universités, les instituts supérieurs, n'est-ce pas ? C'est faux. Tout à fait. Oui, ils ont un institut supérieur. C'est-à-dire qu'on a dit, si on a dit 2, 4, on a dit 6e primaire, il faut qu'on a un diplôme d'État pour qu'on a un faux. Parce qu'un faux, les universités, c'est l'université. Ils ont dit qu'on a dit qu'il y a l'académie militaire de Congo et qu'on a dit qu'il y a l'académie militaire ailleurs. À l'hôpital, je vous oblige. À l'hôpital, il y a une volonté. À l'hôpital, il y a une volonté de l'académie militaire. Les journalistes, ce qui a dit qu'il y a Anatole Kubikou, la Zali, politicien, il y a un peu de force à dire que c'est politicien. Non, non. Il y a un peu de Zali, il y a un père français Kubikou. Est-ce que vous avez un peu de Zali ? Alors, c'est une vocation spéciale. Combattre pour ce pays, c'est une vocation spéciale. Il a lancé un go dans ce pays. Quand il y a un nombre de journalistes, nombre de qui sont bellés, conteú blockés, partout dans lesgrés, au Congo, il y a déjà fait un nombre. Il y a un peu de résultats. C'est... Il suffit pour la même chose. Il suffit pour le négatif. Il suffit de faire ceci. Il suffit pour que les uns sont les soldats. Ils sont sauvés. Et c'est ceci. Si vous avez un nombre de journalistes, vous en avez un nom de papiers. Ainsi, vous avez des États-Unis. Le niveau de la Église qui est une grosse vie de la famille que vous avez à l'échelle, que vous avez à l'émission. Et les points de vie ont des soucis. Ils ont des 4 églises. Les cas d'église, c'est que les émérgiques, les fédérales, les communales, les 4 églises ont des 4 églises. Ils ont des 3 églises. Ils ont des 4 églises. La révolution. C'est ça la révolution. Nous devons être des révolutionnaires dans la vie. Et pour se révolutionner, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous embête. Quand vous n'êtes pas encore embêté, vous n'aurez pas la conscience. Vous n'aurez même pas cette idée de vous battre. Mais non, nous nous sommes embêtés. Et comme on nous embête, la révolution a commencé. C'est pourquoi il y a eu cette opération Sauvons les Congo, deuxième épisode. Dans le deuxième épisode, il y a des armées, il faut qu'il y ait de l'avant. C'est pourquoi nous ne voulons plus de distraction. Il faut qu'il y ait de la population. Il faut qu'il y ait de désordre. Il faut qu'il y ait de désordre. Dans le monde, je puis adventure. il faut que je pense. Il n'y ait un bon monde. Il n'y ait pas du monde. Il nous y ait du capital. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il n'y a de dollar et du mal. Il faut que ce soit plus grand. Il n'y ait des situations. Il faut faire partie de l'école. – Vous êtes-il, parce que vous êtes dans un cas de 16 ans. Vous êtes dans un cas de tango. Il est un cas de tango avec le Congo. Vous êtes dans un cas de tango. Donc vous avez un message pour vous qui êtes dans un cas de tango. Pour vous qui vaut mieux que vous travaillez dans un cas de tango. Mais si ce qui se passe, il va faire des 5 mois que c'est entre toi et moi. Du coup, il va se mettre enananthi, avec la transaction, tu as les deux robes. En son dessous, tu as le robes, tu les embrasses deINS. Et toi, tu as raison de tout ce qui est le droit de faire. Et ça, tu l'as vu. Il a choisi qu'il y a choisi qu'il y a choisi qu'il y a choisi que toi. Très bien. Il a choisi qu'il y a choisi qu'il y a choisi que toi. Il y a choisi que toi, ça montre qu'il y a choisi qu'il y ait choisi qu'il y ait choisi. plus de 137 000 abonnés à la scotche de la minute de l'année de la vie et surtout on n'oublie pas qu'en 2023 vous seriez candidat de l'hôpital national à la distrique de l'Okonga Oui, je vous ai dit qu'il faut que vous avez fait parce que vous avez fait un mouvement de réveil des agences congolaises et que vous avez fait John Mbaya et que vous avez fait un an qui est déjà il y a un mouvement de l'opposé il y a un mouvement de l'Assemblée il y a un mouvement de l'Hôpital il y a un mouvement de l'E violet et il y a un mouvement de l'Okonga et il y a un mouvement de l'Okonga et concernant les journalistes il ne faut pas me dire l'obscurité il faut allumer plutôt une bougie quand vous allumez une bougie la bougie la langue on ne la met pas sur la table mais sur la table il ne faut pas qu'on le y ait un député ou un dirigeant ou un autorité ou un homme il faut qu'on le y ait Alors peut-être que des gens suivent ces đemis noms de règle de règle de règle de règle. Et qu'ils achètent ici les đemis. Et qu'ils font ça qui t'a dit le même. Les gens ne font pas ça pour les règle de règle. Donc pas ça comme les preuves tu as dit le même. Tu auras des preuves à ce que tu as fait. C'est la preuves à ça. Et c'est l'occasion ou la paix qu'on a fait. Ça peut dire que ça Artist. C'est l'occasion ou la paix qu'on a fait. Ça peut dire qu'il peut conduire, qui devait se vendre le volant à sa maison à deux heures. Et c'est l'occasion. Parce qu'il faut qu'on tourne On s'en a déjà On va gérer quelque chose Ok Mais si on va gérer Je crois qu'au plus de 25 ans Promoteur Il y a un collège bilingue Donc il y a un peu Il y a un peu Donc plus de 25 ans Il y a une école de ma ferme Il y a une école de Zamenga Donc il y a un peu C'est pourquoi j'ai toujours dit Qu'Anatole Kubikula est en plus pour le Congo Et si on va quitter Il y a un achat et un loco Et si on va quitter ça C'est pourquoi il faut changer Condamner ces biens nous serons condamnés un jour Naza te pour nous condamner Nazali pour nous Et si on va quitter Et il y a une chance Que ça a un entwadis Si John Baratita Ou Zali n'a réveil Il y a une chose Il y a une chose Si on va changer Parce que La jeunesse dont nous parlons Monsieur le journaliste Ce n'est pas l'âge C'est l'esprit L'état d'esprit Nous parlons de l'état d'esprit Et c'est ça la jeunesse Voilà Nous parlons de l'état d'esprit Et c'est ça la jeunesse Là ce sont de dire D'Anatole Kobukula Il est le long Au cadre du parti Mouvement de la réveil De la jeunesse congolaise Je repars Le président national John Maïtita Une des perspectives Opportunités Au bêtement Concerné l'actualité politique Et la réveil démocratique du Congo Comme on le dit souvent Peu importe nos divergences On est tous congolais Qu'on se les dise Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada